salut les mobbers bienvenue dans la cave de tomahawk donc encore une petite vidéo blabla j'espère que je vais pas vous saouler mais je crois que c'est un sujet qui est important en tout cas pour moi à développer donc pour qu'on puisse un peu faire le point sur certaines choses voilà donc ceux qui veulent suivre et ben suivez nous ceux qui ont pas le temps ou qui sont pas trop intéressés par les blocs blabla et bien passer à autre chose on vous remercie quand même de faire un petit tour sur la chaîne donc en fait je vais développer un petit peu des sujets à droite à gauche là je vais partir au taf donc mais je voulais quand même passer cette vidéo un rapido ce qui va être un peu longue j'imagine comme d'hab car je ne sais plus m'arrêter de parler bref je voulais rebondir par rapport à une dernière vidéo que j'ai placé là récemment où j'étais ici dans la cave et qu'on expliquait un petit peu des choses par rapport à ce qui s'était passé en france sur un défi tu vois de mobilette de machin de joujoux et donc moi je l'avais tout simplement en fait cette vidéo là je l'ai effacé puisque c'était pas mon intention de la garder et de pour moi de polluer un petit peu la chaîne avec des vidéos comme ça qui voilà qui sont pas très très importante mais j'étais obligé de répondre en vidéo rapidement à cause non pas de la personne en question en france mais surtout des gens qui suivent un peu tout ça qui suivait cette personne sur youtube compris tout ça à coeur et qui m'ont attaqué si vous voulez tous les matins suite au dernier bio qui avait été placé là dessus en france il ya eu du retour comme quoi le projet avait été laissé voilà abandonné et donc moi tous les matins quand j'ouvrais mes facebook ou mes youtube il ya des gens qui arrivaient pardon deux trois gens de trois personnes par jour et qui me balançaient des insultes voilà tomate un gros connard tu as laissé tomber tout le monde tu es un connard tu es un connard tu es un gros connard donc ça si vous voulez au bon au bout d'un moment ça a saoulé et c'est pour ça que je me suis dit je peux pas leur répondre un à un avec ces gens là déjà qu'ils ont l'air d'avoir le seum donc je pense pas qu'ils vont être ouverts d'esprit on va pas pouvoir trop rentrer en communication ça va être les insultes ou je sais pas quoi il faut que je raconte toute l'histoire voilà donc c'était juste pour ça c'était juste pour qu'on me lâche la grappe que je puisse me lever le matin de bonne humeur comme d'hab et qu'on arrête les conneries avec les défis mobilette les trucs à deux francs qui n'étaient pas vraiment en place donc je me suis dit faut répondre en vidéo ça sera plus simple pour que ces gens là qui m'envoient des salles insultent le matin disent ah ok d'accord bon voilà donc ça ça fait le taf puisque apparemment depuis j'ai pas vraiment de gens qui voilà qui m'insultent le matin au réveil tomate un gros connard donc à part les rageux habituel mais ça c'est autre chose ça c'est par rapport à la chaîne les gens qui sont passagers ici vite fait qui sont même pas dans la mob qui veulent juste rager ça 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 va on assume ça fait partie du binz quand vous êtes comme ça sur une youtube ou ailleurs ou ce que vous voulez voilà donc ça c'est bon donc je voulais revenir sur cette vidéo là je l'ai effacé parce que mon intention c'était pas de la garder et d'en profiter justement à faire on va dire des excuses comme ça fera plaisir à la personne parce que mon intention n'est pas non plus de faire du clash avec d'autres personnes etc je trouve que c'est de la mauvaise vaille mais je l'ai fait par autodéfense pour arrêter les insultes journalières voilà et c'est tout mais à part ça la vidéo moi j'ai dégagé ça me sert à rien alors par rapport à cette personne là donc le préparateur on va dire rodolphe en france je tiens à m'excuser parce qu'on s'est parlé un petit peu sur facebook aussi on a calmé le jeu parce que sans quoi ça s'escalade et ça devient un peu n'importe quoi donc voilà je pense que cette personne là a dû comment dire lancer une première vidéo si vous voulez en france des filles qui à mon avis c'était un peu maladroit après on aura chacun ses avis sur le sujet c'est pas le problème ou sur la personne quelle est la grosse tête ou pas c'est pas le problème c'est qu'il ya un truc qui se passe en france déjà bien avant moi que je fasse des délires sur ma vidéo en citant cette personne là il y avait déjà un gros souci en france par rapport à cette personne là par rapport à son défi voilà il y en a qu'on a qu'on rigolait il y en a qu'on aimé les gens du coin les gens en france il y en a qu'on détesté etc je crois qu'il ya une grosse grosse maladresse par rapport à cette vidéo là les défis qui ont été lancés ou la personne qui veut faire du buzz sur youtube donc moi par rapport à cette personne là je lui dis ben voilà on reste tranquille on va pas se faire du clash du buzz de tout ce que tu veux on en reste là tranquille zen voilà on s'est mis en accord d'ailleurs donc je tiens à lui faire mes excuses ne le défoncez pas d'ailleurs j'ai envie de dire que ça soit moi ou lui ne le défoncez pas ce gars là arrêtez un petit peu parce que vous voyez ça crée des problèmes la vidéo je lance et c'était à cause de vous et c'est souvent à cause des gens parce que vous nous harceler le matin même lui s'il avait lancé une vidéo avec le gros melon je sais pas quoi comment ça a été perçu je suis le meilleur avec ma bibi lettre il les gens ont réagi ben ouais mais fallait pas qu'il en savent bah oui mais après tous les matins vous les agressez les mecs t'es qu'un connard t'es que si t'es que ça tu prends pour qui randolph le préparateur ou tomahawk mais t'es qui toi ferme ta bouche et les mecs bon c'est que de la mobilette j'allais dire donc on est chaud 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 parce que ça réveille les souvenirs de 14 ans les discussions les arguments comme ça les petites batailles entre préparateurs ça date de matusalem dans les rues d'ailleurs on le voit avec vous qui nous disent qui nous disent ma mobilette roulée à 150 à l'époque bon on sent qu'il ya toujours un truc de qui date de l'enfance tu vois qui est très sympathique et très charmant mais maintenant qu'on est adulte et ben et qu'on reprend la mobilette on part un peu dans l'autrique tu vois dans le délire mais on se rend pas compte bah qu'il ya du retour par rapport à tout ça et c'est vrai qu'il ya des gens qui prennent ça peut-être au sérieux ou pas mais je veux dire ils sont là pour vous vous insulter par rapport à ce que vous placez etc donc voilà je voulais tout simplement dire que je n'ai rien contre ce fameux rodolphe préparateur que d'ailleurs je ne veux pas entacher ses méthodes de travail où vous pourrez continuer à faire du business avec lui acheter ses pièces et en fait quelqu'un je crois qu'il est très très passionné d'une marque voilà d'une marque de mobilette là de pièces de mobilette performance racing et tout ce que vous voulez et il est très 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 basé là dessus très passionné on peut la citer on s'en fout c'est bidalot donc quelqu'un qui est vraiment passionné quoi c'est un vrai passionné car pris le sorti les mobilettes peut-être il ya dix ans qui faisait ça à l'époque comme nous les gamins et qui s'est plongé dedans qu'à l'île qui a lu les brochures qui a fait ça à la lettre je pense et qui vraiment par passion veut vraiment voilà vivre sa passion et puis quand il est arrivé un certain moment donné avec ses moteurs un truc qui marchait bien je pense qu'il était tellement content qu'il voulait partager mettre au défi même si la personne a du bon ou du mauvais c'est pas important voilà il fait sa passion on aime ou n'aime pas et ça je respecte on n'est pas obligé de dire ah ben maintenant on va l'aimer ou non vous avez droit de rester sur votre opinion par contre je pense que là où il faut arrêter de lyncher voilà c'est ça faut arrêter de lyncher tout le monde parce qu'en fait je m'aperçois là je vais développer un peu plus large que tout ce monde là en fait d'après ce que je vois en france il ya il ya du lynchage quoi à droite à gauche il ya machin rodophe le préparateur qui est dans la rue donc ceux du coin environ était nul c'est moi le meilleur on sent qu'il ya beaucoup de passion il ya il ya beaucoup si on m'a dit prise de tête en france du par rapport à la communauté les gens qui se un peu tu vois qui sont la petite gueillère c'est pas méchant c'est pas méchant mais voilà au bout du compte ce que ça donne après moi par exemple qui quitte au maroc et l'accès des vidéos bah tu vois ça un effet un petit peu boule de neige ça en arrive finalement des trucs un peu bizarre des clashs vous qui m'insultez tous les jours par rapport à des vieux tripes en france des défis des machins ou que moi j'ai un j'étais l'instigateur ou j'en sais rien enfin des délires et voilà donc on va pas se prendre la tête là dessus par les trois jours là dessus sur cette affaire là je voulais m'excuser et c'est fait et voilà donc très bien aller chez ce préparateur la laisser le tranquille d'ailleurs relancer la passion soutenez le pour ceux qui veulent le soutenir et fait quand même des belles choses qui puisse quand même sortir avec sa mobilette et faire la course dans la rue s'il veut faire la course dans la rue sur la ligne droite avec voilà avec des vrais challenge et puis faire les rassemblements et rouler avec vous et je crois c'est ça le pas le message que je veux passer c'est peace and love voilà la passion aux billets à fond on est tous ensemble arrêtons de nous tirer dans les pattes bon même s'il y en a qui sort du lot qui à la grosse tête d'un seul coup ben faut essayer de le calmer quand même gentiment mais peut-être faire ça avec plus de psychologie je pense plutôt que du du rendre dedans c'est moi le meilleur c'est moi le machin de toute façon donc voilà donc je pense que c'est là où je veux lancer un message général pour tous les gens qui font de la mobilette qui sont mécanos réparateurs ou méca boîte ou scooter ou tout ce que vous voulez ou qui découvrent nos mobilettes qui nous disent ouais vous êtes nul tous sur tous les forums sur tous les facebook sur tous les instagram les youtube et tout ce que vous voulez je pense qu'il faut un peu qu'on se calme par rapport à dire c'est toujours moi le préparateur ou toi tu fais pas bien ou toi t'es nul on voit beaucoup de ça ça brasse beaucoup de ce truc là tu vois et je trouve que c'est dommage on va se l'avouer à nous tous un faut se regarder vraiment dans le miroir avec la la vérité quoi on est tous un peu chaud on veut tous se prouver que on a tous l'impression qu'on a une science infuse qu'on sait mieux faire la la chambre de combustion que l'autre la préparation quartier le machin le truc est bon et je trouve tout ça c'est un peu de la c'est du parasite c'est un peu n'importe quoi bon mais ça sera toujours là on peut pas l'empêcher mais je voulais passer le message quand même que je pense que vu qu'il ya un petit souci là sur vidéo c'est bon moment de placer ça il faut un peu qu'on se calme et qu'on part plutôt de l'autre côté passion partage et voilà bonne humeur mobilette et qui est là qui est vraiment là et qui est la majeure partie du truc donc ça c'est placé d'ailleurs à ce sujet moi je me rends compte que bah mes vidéos le nombre de d'abonnés etc maintenant un espèce d'influence on va dire d'impact qui peut être bon négatif en tout cas il ya vraiment un petit pouvoir entre guillemets je sais pas comment on peut dire ça parce que pouvoir c'est très égotistique j'en sais rien moi en fait le problème c'est que je me justifie d'avance parce qu'il ya des gens comme vous sur youtube qui sont toujours là prêt à tomber sur tes mots et à te dire et voilà et c'est pour ça que des fois il ya des choses qui transparaissent à la vidéo ou à la tendance à se montrer c'est moi le meilleur parce que d'avance on veut bloquer les mauvais commentaires on justifie non mais j'ai fait ça comme ci comme ça non mais t'inquiète pas ça tiendra non mais je sais moi je le fais à la vidéo parce que faut que je bloque déjà psychologiquement les gens qui étaient prêts à balancer des vieux messages tu vois c'est moi qui ai la science ou t'es nul et c'est ça qui force des fois un petit peu à transparaître comme c'est moi qui sait tout c'est moi qui ai fait bien parce que tu dis comme ça j'évite t'inquiète pas j'ai fait ça ça va tenir non mais j'ai fait ça aussi mais j'ai fait ça aussi pour ci pour ça il était obligé de t'expliquer en long en large sur ce que tu fais sur tes moteurs parce qu'il ya toujours des gens qui vont et c'est ça que j'ai envie que ça s'arrête un peu arrêtez profiter de la passion le mec qui fait sa bidouille le week-end dans son garage tant mieux le mec comme moi qui met cano la semaine dans un shop ici allait tant mieux pour lui celui qui fait la course sur circuit tant mieux pour lui celui qui met une fusée sur sa mobilette pour battre des records de vitesse sur la lax allait tant mieux tu vois voilà j'ai envie j'ai envie un peu que ça s'arrête ça moi je trouve c'est une mauvaise vibe bref donc par rapport à ça il ya un petit côté influent maintenant je m'aperçois et je sais pas aussi qui me regarde dans l'ombre je voulais profiter de cette vidéo puisqu'il ya un commentaire qui a découlé là par rapport à la dernière vidéo j'ai sorti où on expliquait que c'était du boss du faux défi et que moi j'avais rien à voir là donc fallait arrêter de m'insulter donc il ya quelqu'un qui a laissé un commentaire qui me dit à tomahawk tu as la grosse tête tu nous saoules avec des vidéos blabla là toi aussi tu te prends pour qui machin d'ailleurs dans dans une des vidéos tu avais lâché un commentaire sur quelqu'un en france on va le citer j'espère que ça fera pas de problème pour qui que ce soit pour cette personne là mais ça lui fera justement peut-être la bonne pub positif j'espère en tout cas ça c'est une façon de m'excuser où on m'avait dit ouais t'as lâché monsieur jubot en france donc c'est dans la région parisienne pour ceux qui connaissent pas c'est un petit concessionnaire de mobilette moi à l'époque quand j'avais 14 ans dont j'imagine les années 88 on se pointait avec le mobilette pour faire la réparation comme ça deux trois points on essayait de réparer soi même mais quand on était coincé forcément on allait chez le concessionnaire du coin donc à l'époque c'était monsieur jubot voilà rené jubot qu'on salue au passage réparateur préparateur mobilette qui a quand même laissé une empreinte sur les circuits voilà de france etc après on en pense ce qu'on veut c'est pas un problème tout ça les batailles de paddock entre les préparateurs il a fait s'il a fait ça il est bon il est pas bon ça moi en fait c'est pas mon affaire et j'ai rien à dire là dessus ou quoi que ce soit ces gens là en tout cas on fait partie du monde à mobilette des courses et ont développé quelque chose un mouvement et voilà ils sont toujours là d'ailleurs donc il m'avait dit tu avais fait un commentaire sur lui qu'il a pas aimé alors est ce qu'il a regardé les vidéos je ne le savais pas donc tu vois on ne sait pas dans l'ombre qui te regarde vraiment il ya des gens qui sont le métier dans le métier de la mobilette c'est à dire métier genre voilà concessionnaire distributeurs de pièces de vente de tout ce que tu veux et bah moi je m'aperçois pas que des fois quand je tousse un petit sujet comme ça il ya un impact il ya une influence on va dire j'ai un pouvoir d'influence ou en négatif ou en positif d'ailleurs tu vois donc ces gens là ils vont pas me faire de retour mais ils ont pris tu vois ils ont pris dans la tronche par exemple si c'est un petit truc déplacé comme ça qui pour moi est un audin j'ai pas fait gaffe et en fait l'histoire c'est que j'ai dû laisser un commentaire dans une très vieille vidéo enfin très vieille quelques mois j'en sais rien où j'étais là au choc voilà et puis je devais balancer une expression je crois si je m'abuse qu'est ce vous le voulez machin et ça m'a fait rappeler justement ce concessionnaire qui nous comment dire quand on rentrait dans le magasin c'était ouais qu'est ce vous le voulez sur son comptoir et moi ça m'avait toujours fait rigoler et d'ailleurs ça m'a marqué puisque c'est à 14 ans je me rappelle encore qu'est ce vous le voulez et les gamins dans le quartier qui faisait la blague qu'est ce vous le voulez à monsieur voilà monsieur on est jubot magnifique donc j'avais dû balancer un truc là su par rapport aux souvenirs de france où je disais ah dis donc ce mec là quand on est sur les concessionnaires qu'est ce qui nous entubait tu vois mais ça c'est à mon avis la vision du gamin de 14 ans qui avait pas de thunes ou qu'avaient les parents derrière qui l'avaient payé pour réparer sa billette mais dans le quartier tu vois les gamins voilà tout ce qui était thunes ou le réparateur ou comme en france maintenant c'est toujours il veut se faire de la thune il est à fond business c'est que pour le business mais moi tomahawk j'entends des jeunes d'entre vous qui commencent à dire tomahawk toute façon c'est plus la passion c'est que le business donc il y a une espèce de blocage là dessus tu vois donc je pense que sur des souvenirs du gamin j'avais juste dit ça voilà qu'est ce qui nous a bien il s'en a bien profité lui il a bien bien pris nos francs à l'époque je sais pas nos thunes pour réparer nos mobs bah oui du con je me parle à moi du con tomahawk bah oui quand ce mec là il tenait une concession les mobilettes faut qu'elle rentre qu'elle sort maintenant que moi je fais la réparation je m'en aperçois que le mec il a pas le temps toujours de faire ça peut-être aux petits oignons le gamin de 14 ans qui se fait payer sa réparation par sa grand mère pour noël voilà tu mets son kit pollini son truc son po ninja son cuir bu et puis envoie les jeunesses quoi on va pas lui préparer ça aux petits oignons comme s'il avait fait la course sur circuit tant que ça roule c'est bon voilà après le gamin à faire on sait pas ce qu'il fout dans la rue ce qu'il arrive à la démarrer ou quoi ou qui fait un serrage parce qu'il fait pas ça son mélange d'huile bon voilà donc peut-être qu'à l'époque sur les souvenirs de ce que disaient les copains voilà j'ai dû dire qu'est-ce qui nous a et nous arnaquait mais ça c'est les réactions à mon avis des gamins d'époque de quartier de banlieue parisienne tu vois banlieues arts classe moyenne fauchée qui a pas d'argent et le mauvais rapport à l'argent des français toute façon donc c'est toujours ça râle c'est trop cher il nous en tue c'est voilà ils nous ont culé c'est que le business qu'est ce qui nous en tue c'est toujours la rage par rapport à l'argent je me rappelle en grandissant france dans les quartiers lui il a trop d'argent celui-là avec une moto donc on va le rager jalousé parce qu'il a de l'argent c'est toujours un rapport à l'argent dans toutes nos expressions c'est toujours c'est trop cher c'est un richard c'est il nous en tue donc histoire longue pour faire plus court monsieur rené jubot je crois que c'était son nom comme ça rené jubot toutes mes excuses j'espère qu'il regarde la vidéo s'il regarde pas celui qui m'a posé le commentaire et qu'il connaît qui va à sa concession aujourd'hui encore la scooter opéreux le mec il est encore là je sais pas quel âge il a mais il est là donc la grosse patate rené jubot continue à réparer les scooters les mecs à boîte dommage qu'il n'y ait plus de mobilette mais c'est pas de sa faute il n'y a plus de mobilette peugeot à vendre voilà donc allez-y passez chez lui rené jubot voilà il vous fera voilà enfin il vous fera ce qu'il vous fera j'en sais rien je sais pas moi j'ai ça fait trente ans que je suis passé là bas et voilà donc big up à rue du jubot donc ça c'est placé et à moi maintenant de faire attention de fermer ma gueule et d'arrêter de citer des gens 30 ans plus tard qui pour moi sont des souvenirs dans l'enfance et ça peut avoir du tu vois du rebond là bas je ne savais même pas que enfin il ya des mecs encore pour les concessions des trucs il ya des noms qui sont encore là donc respect pour tous ces gens là voilà donc je crois qu'on a fait un peu le tour de la question d'ailleurs je veux survenir sur un truc qui est important c'est par rapport à la fabrication de pièces aussi on entend souvent les gens qui disent tel site par rapport à tel site on voit là je cite est une marque parce qu'on est mans je m'en fous moi j'ai envie d'être libre aussi donc j'ai pas envie d'être censuré par rapport au placement de produits de marque etc je vais éviter maintenant de nommer parce que je vois que tu vois il ya des réactions en chaîne mais je voulais quand même moi perso passer un big up voilà la compagnie vsx en france je crois que ça se prend comme ça où je viens de recevoir donc un canon voilà la belle bidalot magnifique dans son paquet d'origine et tout oim comme a dit mon client ici c'est pour un client on lui a acheté importé de france pour qu'on finisse son vario bidalot acier etc voilà magnifique donc canon sp donc qui est arrivé tout beau merci à cette compagnie là donc nous avoir envoyé la pièce aux petits oignons merci de refaire de la pièce pour les mobbers etc pour ce petit monde même si ces gens là font du business donc c'est leur passion peut-être qu'ils vont pas vous répondre parce que en fait je veux faire une transition là par rapport à ça aussi c'est important moi mon avis perso ça n'a rien que moi et si je vous emmerde désolé mais j'ai envie d'en parler donc c'est mon droit aussi de sur ma chaîne de parler un peu de ce que je veux donc et faire du yihad de temps en temps quand j'ai envie donc par rapport à ça j'entends souvent les gens qui descendent les concessionnaires ou les distributeurs de pièces en france on va pas dire les fabricants ça les fabricants c'est par rapport à la qualité paulini c'est de la merde mal aussi c'est de la merde doppler c'est de la merde ersal c'est de la merde je sais pas quoi où c'est trop cher ou bidalos c'est trop cher donc ça c'est les fabricants mais les distributeurs toutes les compagnies en france les sites bah c'est vrai qu'on entend moi j'ai du retour comme ça par rapport à ce qui se voit sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne d'ailleurs l'un qui vient de se placer sur ma chaîne pour descendre des compagnies comme ça par exemple par rapport c'est pas des professionnels il voilà leur fait pas de la pub je sais pas quoi moi perso j'ai jamais de problème avec cette compagnie là tu as vu c'est arrivé jusque l'autre côté de l'océan là même ça a traversé les états unis c'est arrivé à los angeles en bonne et du fond regarde pas de souci bien emballé je te montre il était là dans un papier à bulles plus un autre beau carton un gros paquet carrément colissimo avec des trucs dedans moi il n'y a pas eu de rien du tout donc je peux pas parler en connaissance de cause puisqu'on a tous des expériences différentes par rapport à la boîte pièce comme ça des gens enfin des distributeurs de pièces on a tous eu des expériences différentes et on peut pas nier si celui-là une expérience négative ou positive on peut pas on n'était pas chez lui quand il a reçu le paquet mais dans l'ensemble j'ai l'impression qu'il y en a qui font quand même du bon travail en tout cas les grands on va les citer les autres je sais pas il y avait d'ailleurs très petit qui font peut-être du meilleur travail même que les grands il y a des très petits qui font du sol travail qui vous en tue par rapport à l'envoi de la pièce donc si vous voulez je peux citer les trois grands je m'en fous d'en faire attention on va rien dire sur eux mais voilà tu avais six qu'elle a je crois qu'il ya la bécanerie qui est toujours là qui existe depuis longtemps que j'avais d'ailleurs visité en mars 2011 je crois enfin l'année 2011 à nantes il me semble on a ensuite la mobile.net pour moi c'est le seul que je connais il y en a d'autres un choix qui a aussi mir 35 etc à l'époque avec qui je commandais sur qui je commandais pas mal pour les pièces un peu racing après il y en a eu dans le sud il y en a qui ont disparu après toutes les distributeurs de pièces de scouts moi je n'aime pas parce que eux ils sont un peu racolé au truc j'ai l'impression en tout cas donc je veux pas les nommer ou faire la pub pour eux puisqu'ils sont quand même spécialisés scouts et méca boîte d'ailleurs je vous voilà mes amis je vous en veux pas mais on sent que voilà donc ceux qui sont spécialisés mob j'ai envie de dire big up parce que c'est cela qu'il faut soutenir en premier parce que même s'ils font du business sur votre dos qu'ils envoient peut-être pas ça aux petits oignons comme des fois on voit des vidéos il y en a qui disent ouais mais eux ils sont vraiment pour les chiffres etc ils font pas t'envoyer la pièce aux petits oignons ou quand ils commandent ils ouvrent tous les paquets d'avance pour bon mais au moins on sent que c'est vraiment accès mob qui sont vraiment tu vois passionné accès mob quand même moins je fais du scouts de méca boîte et hop j'envoie des pièces mais ce qu'il faut pas condamner non plus donc c'est là où je me calme parce que toute façon le business c'est business is business les amis c'est comme ça donc big up à tous les magasins de pièces de scouts et de méca boîte qui font aussi de la mais je peux pas les citer voilà préférence quand même pour ceux qui sont qu'on démarrer le mouvement premier en tout cas ou très longtemps ou qu'il a il ya un petit regain il tape très dur pour se faire une clientèle et voilà tout un listing de clients mobilette et garder leur clientèle fidèle et faire de la pièce mob donc par rapport à ça c'est vrai que moi je trouve déjà déjà un petit peu injuste pour ces gens là qu'ils se fassent vraiment descendre lynchés par rapport je sais pas des petits des petits trucs à la con tu vois je vais vous dire pourquoi parce que moi aux états unis on a eu vraiment des gros problèmes aussi avec des compagnies distributeurs de pièces on a je pense que je peux la citer trickland que vous connaissez maintenant sur la côte ouest qui fait du très bon travail top qualité qui est numéro un d'ailleurs qui a écrasé toute la compétition s'il y en avait si il n'avait pas tellement concurrence il ya un peu des magasins après qu'on suivit lui et qui fait traction du beau tap aussi mais il ya eu des magasins un magasin en question sur le net là ça s'est très mal passé là on va citer parce qu'on risque d'avoir des retours de bâtons vous le savez quand on regarde des vidéos et donc il ya des gens dans l'ombre qui regarde puisque j'ai des retours maintenant c'est vrai vous avez la preuve et même aux états unis même s'ils comprennent pas il peut y avoir des gens qui sont canada ou qui comprennent le français qui peuvent traduire et dire voilà il a parlé toi donc voilà donc il faut que je me calme faut que j'en ai conscience 35000 abonnés au bout d'un moment faut faire attention pas dans mon franc parler yaha les couilles les merdes et tout ce que tu veux les sdf dans la rue ça je continue je suis libre mais par rapport aux marques au nom business en place des gens faut faire attention donc on a eu des problèmes ici donc moi je peux donner un exemple par rapport au rallage de pièces qui est mal arrivé ou je sais pas quoi ou mal emballé ou donc ici il ya eu un gros souci avec une compagnie qui quand moi je l'ai fait d'ailleurs j'en étais une victime tu paies t'achètes la pièce et franchement tu vois rien quoi ça prend trois semaines quatre semaines trois mois des fois il y en a qui ont été jusqu'à six mois sur les forums tu vois les gros postes il postait des trucs de rageux les mecs il est carrément il est menacé de les envoyer en justice des attaquants en justice parce que j'ai plus de j'ai aucun recours qu'est ce que je peux faire le mec qui me répond pas à mes emails j'ai payé il ya trois mois il ya quatre mois il m'a pris 200 balles sur ma carte j'ai fait chauffer sur internet et j'ai pas de retour et pourtant ils ont une enseigne ils sont là ils sont sur internet ils sont connus qu'est ce que je dois faire les mes amis over aider moi je sais plus quoi faire tu vois je recommanderai plus jamais chez eux et ça c'était un c'était deux c'était plein de clients comme ça après d'autres qui habite près du magasin dans la ville dans le bourg et qui eux mais moi j'ai toujours ma pièce que peut-être qu'ils habitent à côté où c'est des pièces qui étaient en stock je sais pas ou il ya du favoritisme aussi parce que c'est né du monde de la mob tous ces magasins là c'était partie des movers au départ il y a eu des groupes des clubs tu vois et ensuite il bon mais là on va encore entrer dans un truc si les mecs ils regardent tu vois je vais encore me faire lâcher quoi c'est chiant c'est ça le problème c'est qu'on veut donner vous donner un peu des infos du vrai monde qui se passe de la mob mais bah voilà c'est un retour bref retour de bâton en gros ce que je voulais dire c'est qu'il ya eu des gros soucis donc là tu peux râler ta pièce qui arrive pas trois mois six mois qui avait été annoncée en stock sur le site bien en stock il n'y a pas de délai elle est là elle en stock on s'envoie sur trois jours et qu'après trois mois six mois tu l'as pas reçu là il ya un non professionnalisme là je pense qu'on peut le commencer à comme ces gens là faire des pauvres sur forum et les descendre sur youtube et leur faire de la mauvaise pub pour faire un avis consommateur alerter voilà les consommateurs que vous soyez pas dans la vague et vous ne faites pas prendre votre argent d'ailleurs moi j'ai été obligé à contre coeur parce que j'ai rien contre ces gens là personnellement mais quand ils venaient au choc ils me disent tiens je vais commencer telle pièce quitte pour que tu répare ma mob donc je vais acheter les pièces je vais aller sur ce site je vais prendre ça je dis oh là là malheureux moi avis consommateur et j'ai fait l'expérience va pas chez eux et tout le monde te dira tu vas pas recevoir ta pièce donc moi de toute façon je pourrais pas réparer ta mode avant trois mois donc je lui dis va plutôt sur l'autre par défaut j'ai pas le choix c'est pas que je fais la promotion de notre site mais ces gens là après tu fais ce que tu veux brûle toi les ailes voilà bon mais on essaie en communauté de s'entraider de dire là où il ya du bon il ya du mauvais que vous perdez vous perdiez pas votre temps c'est normal donc voilà donc ça je voulais dire que bon s'il ya des problèmes en france je suis pas là pour juger d'ailleurs je suis pas monsieur qu'est ce que c'est pas ton problème cousin qu'est ce qu'on en a à foutre de ton aviatoire mais je trouve que faut un peu doser quoi par rapport au la qualité comme on appelle ça en france service client etc professionnalisme à partir du moment le mec en france la compagnie x elle vous envoie la pièce bien emballé sous les trois quatre jours comme ça a été voilà décrit etc moi je suis content si j'étais en france ou ici en tout cas je suis assez content c'est à dire que le mec a fait son taf il a répondu à mes emails qui a un souci d'envoi je sais pas quoi mais qui répond tac au tac après deux trois jours parce qu'ils sont occupés voilà je suis content après tout ce qui est des réponses emails techniques ceux qui disent aussi ouais c'est ils sont pas des passionnés répond jamais à mes emails techniques là je suis pas d'accord avec vous c'est des gens qui sont trop occupés s'ils ont le temps bah ils vous font le petit extra comme moi tritlan il a toujours un petit peu répondu il est pas technique donc il veut pas répondre vraiment d'ailleurs parce que les mecs ils sont bloqués des fois ils sont pas mécano ils ont peut-être des fois ils en sachent moins que vous ils en savent moins que vous qu'est ce tu veux qu'ils répondent à tes questions de préparation bon pour pas paraître con il va te répondre un truc ou va pas répondre mais faut pas leur en vouloir des fois ils sont passionnés mob ils ont ouvert un business ça fait des années des fois c'est un mécano qui tenait vraiment la compagnie le père qui a lâché qui est parti à autre chose et c'est le fils qui reprend l'affaire mais qui était pas forcément branché mobilette réparation à fond tu vois qui connaît toutes les astuces et tout c'est pas des mob shop les mecs donc c'est des remodeurs de pièces c'est là où moi je suis pas d'accord par rapport à certains commentaires que vous m'avez repassé des gens qui se plaignent ou que j'ai vu comme ça qu'on croise sur les réseaux sociaux il ya tellement truc où là où moi je diffère par rapport à mon avis j'attends pas de ces gens là une vraie 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 réponse technique maintenant voilà d'ailleurs c'est pour ça que trickland il est malin sur son site enfin malin ils ont une bonne idée c'est que par rapport aux pièces tu vois ils ont laissé ouvert comme ça peut-être sur les sites en france ça se fait aussi avis consommateur donc c'est vous qui mettez les étoiles quatre étoiles ou c'est nul deux étoiles après ça vaut ce que ça vaut parce qu'il ya aussi des mécanos qui savent pas le mettre le truc en place et après qui lynchent la pièce et puis voilà donc voilà donc lui c'est bien comme ça il dit bah voilà aller voir les avis des consommateurs et quand lui lance une pièce qui fabrique il va donner des infos déjà techniques dessus parce qu'il ya quand même fois en amont le taf pour la fabriquer et il te donne du retour par rapport à ce qui a été fait sur la recherche et développement s'il y en a beaucoup non on sait pas mais il donnera du retour de lui du revendeur fabriquant voilà ce qu'elle vaut la pièce bien sûr il va pas la descendre mais déjà il donne du truc technique et voilà donc moi je suis content quand ça se passe comme ça je vais pas lyncher un lyncher un revendeur parce que il m'a pas répondu technique voilà donc ça voilà c'est casé maintenant je vais répondre à une question que vous m'avez posé s'il me reste de la vidéo j'essaierai de combien on est là dix minutes j'ai eu bon ça blabla ça blabla j'essaierai de en allo shop là je vais partir de faire une vidéo en images sur qu'on appelle ça tu m'as posé une question là il y a un mec qui m'a posé une question fais nous un tuto par rapport à comment on rôde le moteur sur la béquille alors j'essaierai de développer sur place là bas avec vidéo si je peux car on va balancer la 103 ce soir le client va chercher la sp il est tout fou il est tout content à 8 heures du soir et donc il m'a dit là j'ai pris le retard faut que je sois au shop il y a eu plein d'e-mails ce matin il m'a dit comment tu rôde montre nous le tuto du rondage moteur alors moi j'ai peur aussi me lancer là dedans parce que je vais me faire lyncher encore une fois c'est à qu'il ya toujours des gens qui seront là dans l'ombre qui sortent à la lui de quoi il parle c'est pas un préparateur c'est pas un mécano personne n'est préparateur je suis pas un préparateur t'es pas un préparateur même les préparateurs sont pas des préparateurs c'est pas vrai faut arrêter parce que ça veut dire quoi un préparateur il ya des mécano point bas il ya des mécano qui poussent il ya des mécano ingénieurs et des mécano comme moi qui est à un certain niveau voilà on est tous des mécano travail que voilà ça en matière la tac ok la physique je sais pas quoi pour ceux qui sont ingénieurs ils peuvent expliquer exactement avec la formule de pythagore ou je sais pas quoi de mc2 de tout ce qui se passe pas moi mais voilà on travaille juste avec ça ok on est des mécano donc qu'est ce que je disais voilà je parle trop encore je me suis fait niquer voilà le tac tac le rodage donc c'est dur pour moi de répondre parce que je vais encore me faire lâcher mais bref j'essaie de vous aider c'est ça on est cédé la communauté mais derrière on se fait toujours lâcher donc pour moi le rodage vécu en fait je le fais pourquoi c'est parce que comme on me l'a appris à moi c'est pas moi qui ai inventé ça j'ai inventé rien du tout comme vous j'apprends je découvre j'essaie de comprendre et de faire du travail propre c'est tout après que moi je m'en fous de marquer mon dessus c'est moi qui l'ai fait c'est moi qui l'a inventé j'en ai rien à foutre donc moi il faut que je répare les mobiles et que ça soit bien fait donc le rodage par rapport aux pièces on m'a dit bah écoute là où se fait l'usure le plus prononcé par rapport aux pièces quand elles arrivent tout neuf pour les rôder quand même tout se met en place etc les jeux les tolérances c'est quand même voilà même si maintenant d'après ce qu'on m'a expliqué l'usinage est mieux fait qu'à l'époque si la qualité est là où justement n'avait pas des usinages précis et c'est là que le rodage prenait tout son sens parce que les pièces étaient les tolérances n'étaient pas vraiment là et que la pièce elle était limite on savait pas quoi fallait vraiment prendre le temps de les rôder pour que tout ça s'aligne bien se mette en place s'il a un piston par exemple parce qu'elle n'était pas usiné précisément comme aujourd'hui les machines numériques ou tout ce qui se fait même s'il ya des différences de qualité on l'accord peut-être au niveau des pistons des machins selon les les types de fabrication je sais pas de cahier des charges et tout ce que tu veux de budget ce que c'est fait en chine est ce que c'est fait ici est ce que j'en sais rien donc faut toujours rôder par rapport à la qualité de la pièce du nom de la marque et tout ce que vous voulez mais logiquement aujourd'hui les pièces soit disant parce qu'on m'a dit ce fils en tout cas ceux qui font du circuit m'ont dit sur les pièces de top qualité à part qu'on a fait la coupe de notre segment qu'on a vérifié voilà les tolérances des pistons des alliages de tout ce que tu veux on fait presque pas de rodage nous on la route un peu le premier premier démarrage tu vois sur la béquille on envoie quelques tours histoire se mettre en place quand même surtout si on a fait tout moteur mais on envoie un peu sur le circuit y'a pas de rodage on l'a fait chauffer avant la course mais il n'y a pas eu tout un rodage on l'a mis 500 bornes dessus 500 bornes de segment il est mort pour ces moteurs là déjà c'est fini pour d'ailleurs remonter donc bon alors le rodage de pièces va pour ta mobilette de rue par exemple moi je dis quand je fais un pré rodage on va dire sur la béquille c'est qu'en fait c'est un cylindre tout neuf donc bien sûr je vais pas les taper dedans dans la rue déjà si le turbo est pas réglé on peut pas faire ça là je vais essayer de m'adresser à des gens jeunes je me parle pas des professionnels préparateurs 40 50 berges qui vont trouver la mobe ou voir la pièce mécanique j'ai pas envie d'être l'instructeur encore me descendre mais je veux quand même te répondre à toi pour le coeur pour la passion si j'étais à côté dans la rue je préférais faire les discussions comme ça avec une clope je filme pas mais derrière le patelin où tu es sur le parking la cité et qu'on discute se dit voilà bah tu le rodage c'est ça mais là faut que je le passe pour te répondre par vidéo ça profite à tout le monde et que ça passe pas trois heures à faire des voilà des messages donc le rodage de ton nouveau kit ersal par exemple ou quoi ou caisse sur l'après béquille c'est à dire que je rôde un peu le piston cylindre et en fait ce qu'on a expliqué c'est qu'il y a une usure plus prononcée du passage front à chaud c'est à dire que c'est là où le piston se dilate et qu'il y a un maximum d'usure si tu veux qui se fait au niveau de la phase de dilatation voilà du passage de front à chaud donc c'est ça un peu le rodage c'est là qu'il faut le faire et ensuite quand tout est à chaud logiquement les pièces quand tu roules se roule d'un fond sur circuit que tout est bien dilaté à fond à chaud les temps d'heure en sont là logiquement ils s'usent mais s'usent moins vite à une fréquence beaucoup moins vite que le passage du froid au chaud donc l'avantage de faire du rodage sur la béquille donc en fait tu fais tourner ton moteur tu démarres pour la première fois tu fais un peu chauffer une minute que tout se mette en place et tu commences un peu à l'accélérer comme ça tu lances gentiment et tu vas faire des va et vient ça va monter en température ça va s'user pendant la phase de passage front à chaud d'après ce qu'on m'a expliqué c'est pour moi qui le dit et puis voilà une fois que tu as fait ça pendant 3-4 minutes bah ça y est ça s'arrête toutes les pièces sont en chaleur donc c'est fini là il y aura de l'usure mais moins de l'usure ça sert à rien de sur la béquille comme un malade de continuer ça tu le feras sur route tu vois pour les kilomètres et la vraie usure long terme donc là bah tu arrêtes tout tu coudes tout et tu laisses refroidir ton moteur pour qu'on redescende du chaud ou froid voilà et quand c'est froid un quart d'heure après on va dire on va mettre une espèce de moyenne un quart d'heure après tu touches ton moteur si la température ambiante ou qu'il est froid et bien tu relances tu redémarres une minute tu l'as chauffé puis attaque tu lances donc tu vas passer de froid au chaud encore et tu vas user de la pièce là dans la phase de transition thermique tu vois magnifique et tu fais cinq passages comme ça donc c'est toi ça prend du temps quand même 4 5 minutes sur la béquille à faire tourner 15 minutes à laisser reposer donc c'est 20 minutes pas déjà de dégager alors tu recommences ça après 20 minutes 20 minutes donc déjà tu vois ça va vite tu as déjà passé une heure à faire ça ça prend du temps mais voilà tu fais ça tranquille après peut-être que c'est moins de 15 minutes pour ça refroidit je me souviens plus mais voilà donc en fait tu fais des cycles ce qu'on appelle 4 5 cycles de rodage sur la béquille par exemple et ceux qui ont fait ça sur un moteur de course ça se trouve ils en font un ou deux ou trois cycles pas plus selon la config et paf ils en voient ils sont là le week-end on est sur le circuit on attaque quoi il y en a même qui montent des cylindres qui m'ont dit des mecs qui font ça au propre pas genre à l'arrache mais nous des fois même j'ai remonté un cylindre tac tac j'ai mis le segment mes cotes et tout le piston tout ce qui va bien tout est neuf dedans ou alors le piston est neuf mais s'ils ont fait leur truc aux petits oignons ils ont même pas démarré la mobilette parce que ça a été fait la nuit ils arrivent au circuit se pointent ils ont même pas démarré le moteur et ça même pas s'ils démarrent des fois est-ce que tout s'est bien passé tu vois ce que je veux dire donc ils sont là dans les stands le matin ils font un peu de rodage sur la béquille et puis hop on voyait la sauce ou des fois même rodage direct le premier tour de chauffe tu vois on a à peine on est arrivé à la gourre le mec est allé le pilote il monte dessus il démarre la mob il fait juste un petit tour de rodage et en quillé des fois il n'a même pas eu le temps de faire des essais parce que ça arrive des fois il y a une perte de temps et tu n'as pas eu le temps de faire ça aux petits oignons donc tu es pris à court surtout dans le monde de la compétition c'est toujours un peu dernière minute et paf il envoie finir la course pas de serrage tu vois très bien bon ces gens-là ils redémontent souvent les moteurs donc c'est vrai qu'ils se foutent moins de l'usure ils s'en foutent mais moins comme vous dans le genre où j'ai investi il faut que ça tienne pendant 2000 3000 km avec ma billette je vais pas redémonter tous les week-ends donc eux c'est souvent ils redémontent de toute façon puisqu'ils poussent la perf et il faut démonter les moteurs assez souvent peut-être pas les 20 moteurs mais tout ce qui est aux moteurs pour être toujours performant à bloc nouveau piston nouveau segment pour ceux qui peuvent se permettre le budget de ça et pour ceux voilà pour les autres ils essaient de faire trois courses avec le même piston etc parce qu'ils n'ont pas l'air insolide voilà donc j'espère que ça répond à ta question par rapport au rodage long terme j'en sais rien parce que là il ya des gens méca boîte scouts ou mobilette qui regardent qui vont dire non non c'est pas comme ça c'est comme ça que je fais donc chacun sa technique donc j'ai pas envie de dire moi j'ai la bonne technique est ce que je l'ai pas je vais être honnête j'en sais rien du tout en fait je reviens pas m'avancer pour tout ce qui est rodage moi je vais te dire ce que je dis à peu près à mes clients une fois que moi j'ai fait les pré-rodages comme ça sur béquilles 5 et 4 ou 5 sessions ensuite que je l'envoie dans la rue que je fais mes vrais réglages carburant c'est à dire que je pousse un peu le moteur toi j'accélère mais je relâche en pointe j'accélère je relâche en pointe j'essaie d'entendre un peu la richesse la pauvreté et je règle le gicleur une fois que tout ça est réglé que je livre la mobilette bah je dis au client elle est réglée je l'ai pas poussé à fond donc je sais pas si elle est réglée pile poil par rapport à la couleur de bougie maximum contenant pointe à 100 km heure et on coupe tout et on lit la bougie ça j'ai pas fait ce test là parce qu'il faut quand même un peu débordent dessus pour s'assurer que moi je vais pas prendre le risque à exploser le moteur donc je dis toi maintenant que tu la prends tu vas aller faire tes petites balades au marché ou au travail tous les jours bah quand tu l'as conduit maintenant je vais donner à peu près pour le client en gros une zone je vais dire bah par exemple fais toi 200 km on va dire tu vois je veux dire c'est une bonne période de rodage quand même 200 km ça va logiquement après ça quand même le truc avec les pièces qu'on a de bonne qualité il est rodé il est plus que rodé il faut pas abuser si tu as fait ça bien donc je lui dis pour pas compliquer les choses je vais lui dire bah roule mollo tu vois j'ai pas dire moitié de poignée ça me gêne genre mais des fois je suis obligé parce que si le mec il sait pas il comprend pas il a pas retenu ce que je lui ai dit de lui dire roule moitié trois quarts de poignée trois quarts de poignée ça sera plus facile à retenir tu vois le mec est vraiment pas doué ou qui a oublié qui écoute pas qui fume la weed je suis obligé de lui dire bah roule la mobilette à trois quarts de poignée donc ça il se rappellera je roule la mobilette à moitié trois quarts de poignée donc là je suis sûr qu'il va pas le serrer qui va faire le rodage correctement sans quoi les autres qui sont un peu plus voilà plus débrouillard qui comprennent mieux je leur dirais bah quand tu roules ta mobilette fais la chauffe une minute sur la béquille le matin tu pars tu vas ton travail avec tu fais je sais pas 10 bornes quand tu roules avec t'accélères n'hésite pas trop d'accélérer bien comme il faut en départ arrêté tu vois tu la lances mais par contre quand tu es dans le régime relâche un peu roule là un peu comme un dirt ou alors trois quarts mais jamais à fond je vais la tenir comme ça voilà donc fais ton rodage en écoutant ton moteur en gros ne lui fais pas prendre un régime trop élevé pendant trop longtemps j'essaie de réexpliquer ça voilà et logiquement ça va se rouler gentiment et puis tu n'auras pas de serrage et puis dans le long terme ça devrait tenir voilà je sais pas en plus moi le problème du rodage c'est que souvent c'est un peu ça part c'est un peu un coup dans l'eau une pierre dans l'eau qu'on va dire puisque les gens vont les serrer les moteurs avant même que ils aient fait leur période de rodage parce que peut-être que c'est l'été parce qu'on est sur une conflit peugeot 70 cc petits petites ailettes donc des fois pour moi je me dis mais c'est du charabia je vais leur dire tout ça les mecs déjà un ils vont peut-être pas écouter écouter la moitié et deux je sais pas ce qu'ils vont faire dans la colline là haut 100 kg dessus avec une chaleur mortelle à l'aie et de toute façon ils vont revenir et parce qu'ils auront serré le kit je sais pas ce qu'ils ont fait donc voilà mais j'espère que ça répond un petit peu à cette question du rodage même si voilà c'est toujours en large puisque moi je parle beaucoup je m'arrête plus c'est comme ça qu'est ce que vous voulez donc voilà donc je pense que ça peut te servir donc voilà pour ton rodage donc sinon je dis à mes clients deux pleins d'essence par exemple tu vois pendant deux pleins d'essence s'il n'a pas de compteur ce qui est le cas sur les mobilettes pour un la vie 77 qu'on a enfin pour un vintage vieille dans leur jus les gay dames il n'y a pas de compteur il n'y a rien donc je leur dis bah roule voilà pendant fait deux pleins fait deux bons pleins pour être sûr voilà un plein d'essence pas je sais pas combien de bornes ça fait à peu près selon le kit le carburant mais en gros tu roules un bon plein tu t'en fais un deuxième tes patients en gros pendant deux pleins d'essence calme toi soit patient soit pas foufou sous le casque et fais la course avec ton pote du quartier voilà donc calme toi logiquement je pense que tu es sain et sauf moi c'est mon avis à moi c'est ce que c'est voilà d'autres ont un autre avis bah faites le tri c'est ça le problème un peu de voilà des forums de tout ça de youtube chacun à son avis on expérience bon voilà 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 moi vous avez vu j'ai tendance à pas rôder je crois que vous l'avez vous l'avez vous l'avez capté ça je rôde sur la véquille je fais comment dire les réglages carburant par avance sur les machines propres même de rue si je faisais un 51 qui était tôt rue et tu as vu je roule pas trop moi je fais les réglages la route sur véquille je roule la moitié de poignée on fait les premiers essais quand même donc je mets un peu quelques bornes dessus une fois que tout est aux oignons je tape dedans mais je sais pas si tu as remarqué c'est rare quand même que je la garde quand il est dans le coin pendant des kilomètres des kilomètres des kilomètres tu vois donc de toute façon moi même si je l'ai mal rodé mon moteur on dit entre guillemets mais il a pas rodé lui ouais mais j'ai jamais serré donc le rodage à quoi ça sert à quelque chose mais dans quelle optique vous le faites votre rodage est ce que c'est vraiment pour la longévité des pièces que je mette bien en place et que je mette vraiment 50 mille bornes dessus ou est ce que c'est pour qu'il marche bien toujours mais surtout que j'ai mal fait un rodage et que j'ai serré j'en sais rien je sais pas moi ce que je peux dire c'est que je roule pas assez en mobilette pour mettre vingt mille kilomètres sur mobilette par an pour dire voilà c'est que c'est ça la vraie technique avec ce kit là et tout mais je sais que moi dans ce que je fais pour moi pour la rue ou ce que j'ai fait je roule pratiquement pas presque pas je roule sur la béquille comme j'ai dit puis je tartine c'est juste que je sais me relâcher un petit peu quand il faut tout simplement et j'arrive à conserver mes moteurs comme ça de rue voilà les amis bah ça on en a combien là 23 minutes plus la première avant oh là là ça est un truc de fou bon s'il m'en reste un petit peu je vous filme ça au shop mais je doute je pense qu'on va s'arrêter là non ça va saouler on refera une autre vidéo peut-être au shop plus tard on va pas faire peut-être que si j'ai le temps je ferai un tito sur le mais je pense que tu as compris on n'a pas besoin de faire d'enfumer le shop et de se prendre plein de fumée dans les poumons je crois que j'ai répondu à la question voilà les amis en tout cas j'espère que ce ce petit vlog vous aura plu vous aura bien fait chier on va retourner maintenant au shop et au yiha et à la réparation et on a une de livraisons de mob aujourd'hui la réparation bien sûr donc encore une fois mille fois à tout le monde mille fois merci à tout le monde qui regarde les chaînes mille fois merci pour toute votre passion mob dans tout le coin de la france tous ces souvenirs qui reviennent de 14 ans de quand j'avais 12 ans de quand j'avais 20 ans de quand j'avais machin quand j'ai 7 ans là j'ai 77 je regarde tes vidéos je kiffe machin donc déjà un grand merci à tout le monde continue la passion faites vivre tout ce petit monde vous prenez pas trop la tête faut pas que je me prends moi non plus trop de la tête je me le prends pas trop mais des fois on s'embrigne dans des jeux des trucs à la con parce qu'on est aussi passionné même si moi je suis mécano professionnel business et oui je suis orienté business maintenant donc désolé pour les quelques gens qui sont un peu jeunes qui comprennent pas qu'ils sont peut-être chez leurs parents c'est vrai que vous n'êtes pas encore accès rentrée d'argent ou je sais pas voilà train de vie ou j'en sais rien mais voilà mais c'est la réalité malheureusement dont on s'excuse on s'excuse pour toutes les revendeurs de pièces en france qui font du business de la mobilette donc la mobilette c'est une passion mais c'est aussi un business et qui va continuer à être un business je l'espère en tout cas pour la passion voilà qu'on puisse continuer à faire de la passion passion business voilà les amis sur ce je vous dis à bientôt mille excuses à monsieur rodolphe rudy voilà qu'il nous regarde donc continue ta passion fait la petite bourre dans les campagnes avec les amis aller le retrouver sur le rassaut qui se pointe ou pas sur les circuits bah c'est pas un problème c'est quand même un autre monde il faut la licence sur les machins pour les bordels pour un peu s'investir et peut-être que c'est tout simplement pas son kiff donc voilà donc à essayer de si vous avez le temps moi je l'ai pas d'aller challenger cette personne si un jour ça vous fait plaise sur un rassaut une bonne ligne droite et on espère qu'il nous fera de belles belles machines voilà sors nous de belles machines quitté 103 rcx de la mort qu'on puisse faire plaisir sur les vidéos et puis qu'on se dégonfle un peu l'écho et qu'on refocus sur la passion mob et le partage avec tous les autres mais voilà à fond la mobilette comme on dit voilà les amis à bientôt et en l'attendre à la prochaine n'oubliez pas la voici la voilà gardez toujours la grosse patate